Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon de Vendredi Reconnu coupable par un prisonnier Lisons acte 26 et verset 24 à 32 Acte 26 des versets 24 à 32 Paul en était là dans sa défense Quand Festus écria Tu es fou Paul, ton grand savoir te fait perdre la tête Non Excellence, répondit Paul Je ne suis pas fou Tout ce que je dis est vrai et sensé D'ailleurs le roi Agrippa est au courant de ces faits Et c'est pour cela que je peux lui en parler avec assurance Aucun de ces événements ne lui échappe J'en suis sûre Car ce n'est pas un secret qu'ils se sont produits Quoi tu au prophète roi Agrippa ? Oui je le sais tu y crois Alors Agrippa dit à Paul Encore un peu Et tu vas me persuader que tu as fait de moi Un chrétien Qu'il s'en faille de peu ou de beaucoup Reprit Paul Je prie Dieu que non seulement trois Mais encore tous ceux qui m'écoutent en cet instant Vous deveniez comme je suis moi-même A l'exception de ces chaînes Là-dessus le roi se leva Et le gouverneur Bérénice Ainsi que tous ceux qui avaient siégé avec eux L'imitèrent En se retirant Ils se disaient les uns aux autres Cet homme n'a rien fait Qui mérite la mort ou la prison Et Agrippa dit à Festus Il aurait pu être lâché S'il n'avait pas fait appel à l'empereur Pour conclure Paul maintenant un chrétien consacré Après avoir rencontré personnellement le Christ S'engagea à porter le nom du Christ Devant les gentils Quelles que soient les souffrances inévitables Qu'il auraient à supporter Supporter pendant deux ans Une détention injuste et illégale à Césarée N'en empêcha pas de proclamer Christ ressuscité Devant les gouverneurs Félix et Festus Et devant le roi Agrippa Au point qu'ils furent convaincus Et sur le point de se convertir au christianisme Quel exemple de fermeté Paul nous a laissé ? Aucune forme de souffrance ou de punition Juste ou injuste Ne doit nous empêcher de proclamer le Christ ressuscité Prenons cette décision et déclarons comme l'apôtre Paul Car pour moi la vie c'est le Christ Et la mort est un gain Philippien 1, verset 21 Confosidé Faites un diagramme de veine Et comparez la liberté à l'emprisonnement Essayez d'en déduire au moins quatre similarités Et quatre différences Interviewez quelqu'un qui a fait un séjour en prison A quoi ressemble la vie derrière les barreaux ? Quelle liberté savoure-t-il maintenant ? Visitez une prison pour avoir une impression personnelle De cette institution Partagez votre témoignage, votre foi Avec une personne influente de votre entourage Un parlementaire, un sénateur, un juge de paix Un juge, un président Ou un premier ministre de votre pays Composez une chanson, parole et musique Ayant pour thème la liberté Et la liberté que nous avons en Christ Faites une longue promenade Là où vous pourrez parler à Jésus Lui exprimer votre reconnaissance De pouvoir lui rendre un culte en toute liberté Dessinez une personne Ou une autre créature Oiseau, animal Emprisonner puis ensuite libérer Saisissez les expressions faciales, corporelles Dans votre illustration Pour aller plus loin Nous vous invitons à lire Apocalypse 2, le verset 10 Et à lire dans le livre Concrits en Pacifique Les chapitres 38 et 39 Paul prisonnier, le procès de Césarie Au revoir Et à demain si Dieu veut Remue Ménage 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 Merci.